Bon par contre tu me dis rien parce que j'ai plus de moustache, j'ai oublié de mettre le sabot du coup Zop, tu te moques pas, je te fais confiance Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien Aujourd'hui une nouvelle vidéo ça faisait longtemps et c'est les premières unboxings de l'année 2024 Donc bienvenue à tous ceux qui ne me connaissent pas N'hésitez pas à vous abonner etc etc, vous connaissez la chanson je pense Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de cette nouvelle sortie d'Ichiban Koji Et aujourd'hui les gars on est sur la sortie Ichiban Koji Dragon Ball X Fierce Battle Tenkashi Budokai Et c'est pas une petite sortie c'est du Dragon Ball qui les a mis Dragon Ball on sait très bien que ça plaît à pas mal de gens Je crois que la prochaine sortie de Dragon Ball Z en Ichiban Koji c'est en mai Et celle là je vais pas la rater je vous préviens Je vous l'avais dit pour le petit radis de ça, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit Bon donc comme vous l'avez remarqué on est sur deux pièces de cette sortie Je voulais absolument la petite Piccolo parce que j'avais pas de Piccolo spécialement à part la Piccolo orange et le père de Piccolo J'avais pas de Piccolo, je suis pas véritablement fan des Piccolo de super héros machin truc midule Là on a du vrai Piccolo, du Piccolo Dragon Ball Z puis du chichi Et aujourd'hui les gars je vais vous présenter la petite Piccolo adolescente de Dragon Ball Z que nous avons tous connu et kiffé à notre époque Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'ils font vraiment pas mal d'efforts sur les boîtes en ce moment Et ça fait plutôt plaisir hein, même si pour certains des boîtes c'est qu'un détail hein, c'est qu'un truc de transport pour la figurine au pire des cas Mais ça fait plaisir d'avoir des belles petites boîtes, regardez il y a plein de petits détails, c'est super sympa Là on est sur du Master Life Bandai Nenco, le lot c'est Master Life Dragon Ball C'est parfait quoi, c'est parfait, la boîte il y a rien à redire, on a du petit Piccolo, on sait ce qu'on va avoir dedans Et c'est parfait, let's go ! Chose plutôt importante aussi à dire, c'est une petite information plutôt importante comme je vous l'ai dit On a que des boîtes rigides à l'intérieur pour maintenir la figurine, ça c'est parfait Tu peux pas avoir mieux pour protéger la figurine, donc voilà, petite information, vous aurez ça dans les boîtes Et nous voici avec la fameuse pièce, la fameuse Piccolo Adolescent, si je peux me permettre Pour moi c'est le Piccolo Adolescent, voilà tout simplement Là c'est là où on kiffait vraiment Piccolo Enfin moi je le sur-kiffais à cette époque là et franchement ça fait ultra plaisir Pas mal de petites choses à redire sur la pièce, sur les détails etc On va pouvoir comparer ça avec le papa de Piccolo Mais ça va plutôt être intéressant de voir un petit peu les comparaisons Parce que voilà, il y a quelques petits trucs, bon ils se sont pas fait trop mal Ils se sont pas fait trop mal, ils se sont dit bon bah c'est bon c'est du Piccolo Il y a pas besoin de faire des détails par-ci par-là Bon, bah moi tu vois par exemple, je l'ai remarqué direct sur les photos promotionnelles Je me dis bon il manque quelques trucs quand même, mais ça on verra ça après On a une figurine qui est plutôt très belle en général, en globalité Mais il y a quand même quelques petits trucs qui va déranger certaines personnes Dont moi, moi ça m'a pas spécialement pu ce qu'ils ont fait en termes de colorisation Mais ça comme je vous l'ai dit on va en parler après Avant ça, qui dit Japonco dit cadeau Alors premier petit cadeau, on a du Piccolo sur son petit socle Voilà, c'est des petits trucs que je kiffe vraiment Plutôt mignons, c'est plutôt kawaii Donc non non franchement c'est super stylé Merci à vous Japonco Je vais m'empresser d'aller le mettre dans le reste de la collection J'aime vraiment beaucoup ce genre de petits trucs en plastique qui se maintiennent Je kiffe vraiment Et, 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 et Je sais pas si c'est intentionnel ou si c'est vraiment du pur hasard Mais pour ceux qui me suivraient sur les réseaux J'ai fait ma demande en mariage Voilà, voilà, oui, oui, je sais, merci Et voilà, j'ai eu ça comme petit cadeau Une petite assiette Dragon Ball avec Goku et Shishi Partant pour leur mariage ou après le mariage, je ne sais pas Mais, mais voilà, c'est, donc, je sais vraiment pas si c'est du pur hasard ou si c'est intentionnel En tout cas si c'est intentionnel, c'est vraiment, vraiment, vraiment mignon Et je vous remercie du fond du coeur parce que c'est vraiment trop cool Et, et, ça fera certainement partie du mariage J'essaierai de trouver un emplacement, pourquoi pas sur la piste montée On sait pas Mais en tout cas, merci beaucoup, Jeff Petko Si c'est une petite attention Et même si c'est un pur hasard, merci beaucoup Parce que ça tombe impeccablement bien Bon, et bien nous sommes parfaits avec notre nouveau plan de travail Bon, donc, la petite figurine Déjà, nous avons un petit socle Plutôt, plutôt pas mal Toujours trop gros par rapport à la figurine C'est quelque chose qui est vraiment chiant On le met là, et nous avons donc la figurine en une pièce A savoir qu'ils ont mis un petit bout de plastique derrière Pour protéger la figurine de la cape Si jamais ça frotte, ça peut faire des traces et tout Donc moi, je vais le laisser au cas où Parce que, franchement, c'est pas voyant Franchement, c'est pas voyant Donc, je vais la laisser comme ça Elle, ce qu'elle tient debout toute seule Parfaitement Il n'y a pas l'air d'avoir Quoi qu'il a un pied un peu plus élevé que l'autre Donc, à faire attention quand même Donc, voilà Nous avons notre petite picolo adolescent Et ça fait kiffer On va pas se mentir Qu'en termes de réalisation De modélisation Il n'y a rien à redire Franchement, il n'y a rien à redire Je coupe net Je coupe net En modélisation et en réalisation Il n'y a rien à redire C'est du picolo Comme on voyait dans l'animé Comme on voyait dans le manga C'est juste parfait Donc, c'est très, 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 très appréciable Parce que c'est ce qu'on veut C'est ce qu'on veut Il n'y a pas besoin d'avoir une pause machin La cape fait tout Il y a du dynamisme malgré tout Il y a ce faciès un peu fermé de picolo Qui est très, très appréciable Non, sinon, il n'y a rien à redire sur ça Il n'y a rien à redire sur ça La chose que je n'ai pas compris Premièrement, c'est Et là, en un seul morceau Alors que le pair de picolo A été fait en deux morceaux Comme vous pouvez le voir Bon, ça, déjà, c'est une chose Mais je ne vais pas vous mentir Que je préfère Parce que vous voyez comment Regardez Je tire à peine, ça vient Donc ça, c'est très dangereux Pour les figurines en vrai Il suffit que vous vouliez Les déplacer ou quoi Ça peut vite Ça peut vite se couper la gueule Comme ça vient de le faire là maintenant Donc c'est parfait C'est très, très dangereux Il suffit que voilà Vous vouliez la prendre La déplacer machin C'est vraiment Je vais vous le dire On est entre nous C'est vraiment débile Je ne comprends pas pourquoi Ils ont fait ça A savoir que dès le début J'ai eu un problème Avec cette figurine Parce que, bah, voilà C'était trop lâche Même là, s'il est à fond Vous voyez qu'il y a du jeu Et ça, c'est plutôt chiant Je pourrais coller Avec de la patate fixe Pour assurer machin Mais je ne suis pas trop Dans ce délire là, perso Et du coup, lui avait un problème Parce qu'il penchait trop en avant Donc il a tendance à tomber Donc lui, je vais le mettre de côté Pour éviter qu'il se casse la gueule Et qu'il se casse tout court Nous avons donc le picolo Et c'est la figurine A laquelle nous nous intéressons Donc, premier petit détail Moi qui m'a un petit peu perturbé C'est le regard Alors, je ne sais pas S'il faut spécialement Qu'on le regarde de travers ou quoi Mais je trouve que Les yeux ne sont pas du tout Au bon endroit Genre, j'ai l'impression Qu'il y a un défaut Juste par rapport au point Je trouve que c'est pas trop Si on le regarde de face C'est un peu bizarre On va dire Celui-ci serait trop rapproché du nez Par exemple Mais après Est-ce qu'ils ont voulu jouer Avec le fait Que voilà Il regarde de travers Donc il faudrait le mettre Comme ça Plus que de face Ce que je comprendrais totalement Mais quand on le regarde de face C'est un peu bizarre Et vous pouvez voir La qualité du visage De picolo adolescent Il est incroyable Il n'y a rien à redire En termes de modélisme Et de réalisation Comme je vous l'ai dit Il n'y a rien à redire Avec son petit turban Le violet ici Au dessus du crâne Et le petit turban Autour de la tête Voilà Parfaitement bien réalisé aussi Il y a eu du travail de fait Ça c'est plutôt appréciable De la profondeur Voilà De la texture Ça c'est plutôt cool Pas de jointure apparente Sur le visage Ça c'est cool Parce que voilà Ils auraient pu le faire Rien qu'avec les oreilles Et c'est fait en un bloc D'ailleurs Est-ce qu'il y en avait une Sur le père de picolo Je vais vous montrer direct Regardez ce qu'ils avaient fait Dégueulasse Regardez au niveau Des yeux Pour rejoindre les oreilles C'est dégueulasse Là ici On n'a rien du tout Là c'est vraiment Très clean Du côté de picolo Alors que là Le damayo C'est C'est assez aberrant C'est assez aberrant C'est dommage Parce qu'elle était Extrêmement bien réalisée Aussi celle là Mais voilà Il y a eu Beaucoup beaucoup de défauts Là on va pas parler De défauts Véritablement De réalisme De modélisation De structure Là on va plus parler De défauts En termes de colorisation Mais on y viendra Encore après Là pour un moment On est sur vraiment Les détails Donc là il a sa petite cape Qui pèse 300 kg Si vous vous souvenez bien De la profondeur De la texture Et tout C'est vraiment Très très bien réalisé Là j'ai l'impression Qu'ils ont voulu faire Quelques teintes Alors on a des teintes Beaucoup plus blanches D'autres un peu plus bleues Bleutées dans le blanc Un peu grisâtre Enfin bref C'est bien travaillé On a l'ondulation De la cape Ça j'aime beaucoup Il y a de la rondeur C'est très très cool C'est assez fin En termes de cape Là bon de près Vous voyez Qu'il y a le truc derrière Mais sinon En vrai Vu la taille Que c'est le bout de plastique Qu'il y a à l'intérieur Franchement Quand on le met comme ça On le voit pas Ça c'est plutôt clean Donc moi Franchement J'ai opté pour le laisser J'ai opté pour le laisser Bon En termes des bras À piccolo Bah écoutez Il n'y a rien à redire C'est du basique C'est du piccolo basique Petit bémol Ils auraient pu rajouter Des petites vénasses Par ci par là Parce qu'on se rappelle Voilà la différence Entre les mains De Damayo Et de piccolo Là c'était des doigts Vraiment Unis C'était C'était vraiment magnifique Avec des petites vénasses Sur les mains Et tout On avait vraiment Des doigts extrêmement Bien fait Bien structuré C'est très fin Très détaillé Vraiment Parfait Et là Sur le piccolo C'est un peu dommage On aurait pu retrouver Cet esprit là Mais c'est un peu dommage C'est qu'un détail Mais qui va peut-être Déranger certaines personnes Ils se sont moins fait chier En termes de mains Là c'est Voilà c'est de la pâte Ils ont Ils ont structuré Vite fait bien fait Et puis Et puis c'est tout On a L'habit De base Donc de piccolo Avec la petite ceinture La petite tenue Très basique Colorisation violette Et voilà Il n'y a pas d'ombrage Il n'y a pas de détail De plus C'est vraiment dommage Et c'est sur ça Que je vais vouloir revenir Après Les chaussures Bah écoutez Les petites pantoufles Très très bien détaillées Il n'y a rien à redire Là dessus Très bien détaillées Les chevilles tibia Plutôt bien détaillées Aussi Rien à redire Mais vous allez me dire Mais qu'est-ce qui va encore Nous faire chier celui-là Mais qu'est-ce qu'il a trouvé Encore de pas bien à dire Bah écoutez C'est tout simple Nous avions Donc du Damaio Où Il y avait des jointures As fuck Genre vraiment Il y avait des jointures De partout Que ce soit là Au niveau des oreilles Des yeux Au niveau même De la tête Du coup Qui était vraiment Visible dégueulasse On avait du coup La jointure Du bust Et La jointure Derrière la tête Ça faisait déjà Quand même pas mal De trucs Mais Il y avait un travail D'ombrage De teinte Qui était vraiment Très agréable Alors que là Si nous mettons Le piccolo adolescent A côté On peut voir Que là C'est fade C'est fade Même Je ne dirais même pas Sur le visage Ou sur le corps En lui-même De piccolo Bon Il n'y a pas besoin Tant que ça Mais rien que sur les habits Mettre un peu de profondeur Un peu de teinte Juste très 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 légère Aurait suffi Pour vraiment sublimer Cette piccolo Parce que franchement Je la trouve Vraiment énormément réussie Cette piccolo Je ne vais pas vous mentir Je la trouve vraiment réussie On se trouve avec La même taille à peu près Voir Quelques millimètres de plus Pour la piccolo adolescent Mais sinon C'est vraiment dommage Qu'il n'ait pas Qu'il n'ait pas eu la subtilité Ni même Le rappel De faire des teintes Assez ressemblantes A celles de Damayo Parce que franchement Les teintes de Damayo C'était assez sombre Avec du violet Très sombre Mais encore plus sombre Avec Dans les jointures Pour faire de la profondeur Je trouve qu'il y avait plus de détails Et de subtilité Dans la colorisation Dans la peinture De Damayo Plus que celle de Piccolo Piccolo Je trouve que Malheureusement Il est légèrement trop fade A mon goût En termes de colorisation D'habits Je parle bien d'habits Pas de son corps En lui même Parce qu'on peut voir aussi Qu'il est beaucoup plus clair De visage Même de corps Tout court Que son père Mais sinon Les habits C'est quand même flagrant Alors Je dirais même Que c'est dommage Alors ils ont voulu faire Des petits trucs Par ci par là Sur la cape Mais c'est C'est à peine visible C'est à peine visible Je vais pas vous mentir C'est C'est voyant Qu'à la lumière du jour Vraiment A la lumière du jour Sinon C'est pratiquement pas visible On voit à peine Qu'il y a des différences Mais on la voit quand même Là c'est vraiment Plus blanc que là Par exemple Et c'est pas C'est pas une histoire De comment je mets La figurine Ou quoi Non c'est vraiment Il y a la différence De couleur Qui est présente Mais pourquoi Ne pas avoir fait ça Ici Rien que sur le pantalon En fait Je demandais pas plus Je demandais pas La tête Ni les bras Ni ça C'est parfait Je demandais juste Sur le pantalon Pourquoi pas rajouter Un petit peu de profondeur Pour que ça Voilà Ça donne un côté Plus Comment dire Moins effacé Moins C'est un peu dommage C'est un peu dommage Parce qu'encore une fois Là la réalisation Elle est parfaite Même le visage Franchement le visage Moi je suis en plein kiff Je sais pas ce que pensent Les collectionneurs Et les fans de Dragon Ball Z Mais le visage De petit coeur Là il est incroyable Vraiment Véritablement incroyable Donc à voir Comment vous le mettez Si vous le mettez Comme ça Le regard est parfait C'est vraiment parfait Si vous le mettez de face Bon vous allez avoir Ce petit problème De De yeux De neug Qui va faire Que On ne va pas avoir L'impression Que les yeux Sont bien réalisés Alors que Si en fait C'est juste Vraiment Comment le mettre Ça on a déjà vu ça Sur plusieurs figurines Donc voilà Voilà ce que je peux vous dire Sur cette picolo adolescente Moi en tout cas C'est vraiment un kiff De l'avoir Parce que je l'avais Que en prize picolo Et c'était justement Après C'était une matchmaker En plus C'était justement après Qu'il retirait cette cape Et franchement Non Un vrai bon kiff Et ça Ça fait vraiment plaisir De l'avoir Et on va avoir Une picolo Justement au mois de mai Et Voilà Celle là Je ne vais pas passer à côté Je ne vais pas vous mentir Donc voilà On peut voir la différence Il est beaucoup trop penché Le Damayo C'est très dangereux Ils ont mis vraiment Le bus trop en avant Ça c'est très dangereux Là ils ont fait les peurs Alors peut-être que la cape Fait que Ça le maintient un peu en arrière Mais c'est vrai que là Tu vois Il aurait été comme ça Ça aurait été bien Là Là c'est chaud patate Mon gars Pour le faire tenir Donc non J'aime bien la redire D'autres Ça fait ultra plaisir D'avoir du picolo Ça fait ultra plaisir D'avoir du picolo Et dire que je vais en avoir un Au mois de mai Ça serait juste Un kiff Parce qu'en plus Elle est vraiment badass Celle du mois de mai Je trouve Donc voilà Je ne vais pas participer J'aime aucune figurine Je ne vais pas vous mentir Je trouve qu'elles sont Pratiquement toutes dégueulasses Autant que les autres Donc je ne vais pas Je ne vais pas le prendre Au mois d'avril Donc vous me verrez Certainement au mois de mai Pour la prochaine Ichiban Fuji Et par contre Je vais faire Peut-être Une nouvelle Nouvelle sorte de vidéo Ça s'appellerait Le récap express Donc dites-moi en commentaire Si vous kifferiez Que je fasse En fait le récap express Serait pour des objets Des goodies Ou même des prizes Que je n'ai jamais présenté Sur la chaîne Et justement Qui permettrait D'avoir dans chaque épisode Plusieurs objets Plusieurs petites figurines A vous présenter A la va vite En express Comme le dit le titre Et je ne sais pas Si ça pourrait vous intéresser Mais en tout cas Voilà Ça serait vraiment cool Et ça donnerait D'autres sortes de contenus Par rapport à du DBZ Donc ça Ça serait vraiment le kiff Donc voilà les amis Je vous retrouve pour l'outro Et on se dit A très très bientôt Bon voilà les amis C'est terminé Pour cette picolo adolescent Franchement Le kiff Franchement le kiff Je crois que vous l'avez Assez déjà entendu Dans tous les détails De la vidéo Mais c'est le kiff D'avoir cette picolo adolescent Il est juste Incroyable Voilà Regardez sa tête Il est super content D'avoir participé A la vidéo Non franchement C'est le kiff Je vous remercie encore Japanco Jérôme Franck Pour leur rapidité Leur efficacité Leur sérieux Leur patience Parce que putain Que ça doit être dur Ouh la 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 Que ça doit être dur Merci vraiment Énormément à vous Merci à toute la communauté D'ici c'est au club Bien évidemment Parce que le plus grand nombre Des personnes qui me regardent C'est de chez vous Donc voilà Et merci à tous ceux Qui regardent en général Toutes mes vidéos unboxing Ça fait ultra plaisir J'espère que vous allez kiffer Cette nouvelle année En ma compagnie Je vous fais plein plein De gros bisous Peace Mais pas sur moi Pouh Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501